... Sur une série de 3 victoires consécutives, Saint-Etienne, 8ème, veut profiter de ce match en retard face à Dunkerque pour étendre sa bonne dynamique et se rapprocher plus encore des équipes de tête pour les nordistes. La période est beaucoup moins faste avec 2 points pris en 6 matchs et une 18ème place occupée. Les Stéphanois mettent beaucoup d'entrain en ce début de rencontre. Le ballon qui arrive dans les pieds de Léo Petro, la frappe du défenseur Stéphanois oblige. Arnaud Balijon a une superbe intervention. L'inquiétude pour Luis Castro, le technicien portugais qui traîne son 2ème match sur le banc d'Unkirquois à la place de Mathieu Chabert. Réaction des nordistes avec Grieb qui trouve Bilingui et la frappe ensuite du Panaméen Aurélienne. Superbe intervention de Gauthier Larseneur. Les gardiens sont en chauffe, les joueurs ont de l'appétit, ont envie de bien faire mais il y a ici une prise de risque dans la relance pour Lever avec cette frappe lointaine d'Enzo Bardelli. Superbe intervention, une nouvelle fois de Gauthier Larseneur. La main gauche de l'ancien portier brestois préserve le score de 0 à 0. L'inquiétude aussi se lie sur les yeux de Laurent Batless mais ces joueurs vont repartir de l'avant avec ce travail sur le côté, le mauvais renvoi de la défense d'Unkirquoise. Et cette reprise spontanée de Petro, elle est déviée mais elle prenait le chemin du cadre. Il se déploie Arnaud Balijon pour sortir une 2ème parade de classe dans cette 1ère période. Une 1ère mi-temps plutôt alerte, il ne manque simplement que les buts. Les Stéphanois qui ont concédé le score nul et vierges sur la dernière réception face à Valenciennes. Lever reste sur 3 succès de rang mais 3 succès à l'extérieur. Là ils sont un petit peu bousculés au retour des vestiaires avec ce centre de Julien Anziani qui ne trouvera pas preneur. Les hommes de Luis Castro auront tenté à 15 reprises au total mais ne vont pas être récompensés parce qu'à la 82ème minute, la faute de Balijon sur Mahmoud Bentaïg, le défenseur marocain. L'ancien du Raja percute Arnaud Balijon et c'est le pénalty. Ibrahim Sisoko face à Balijon. Plein axe en force, ça passe pour le Malien. 6ème but de la saison, le 4ème pénalty transformé. Saint-Etienne qui a attendu les dernières minutes pour virer en tête. Mais le succès des verts sera plus important avec un nouveau coup de pierre été. Ce coup de franc somptueux de Mathieu Cafaro. Cela faisait près de 2 ans qu'un Stéphanois n'avait plus marqué sur coup de franc direct depuis Wabi Kazri en octobre 2021. Ce coup de patte de Cafaro est magnifique. 4ème victoire consécutive pour les verts qui remontent à la 5ème place à 2 points du 2ème avant de se rendre à Ajaccio. Dunkerque reste dans la zone rouge et affrontera l'autre promu Concarneau ce week-end.